Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut insérer des symboles et des caractères spéciaux dans les cellules d'une feuille Excel. Je vais d'abord vouloir insérer le symbole Copyright, puis le symbole du diamètre, un smiley qui sourit, et pour terminer, une case coché. Je veux mettre le symbole Copyright dans cette cellule, je clique sur la cellule, et maintenant je me rends dans l'onglet Insertion, puis dans le ruban, je vais chercher Symbole, avec l'icône Home, je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît, et là, je vais cliquer sur le deuxième onglet, Caractères spéciaux, et dans la liste chercher Copyright. De manière d'insérer le caractère spécial Copyright, soit je double-clique dessus, soit je fais Insérer, et vous voyez que j'ai le caractère spécial Copyright. Pour fermer la fenêtre Caractères spéciaux, soit le rectangle avec la croix blanche, soit je clique directement sur Fermer. Je veux maintenant insérer le symbole du diamètre, ici, donc je vais cliquer deux fois, j'efface ici, et je vais insérer le symbole du diamètre, qui est la lettre O, barré. Toujours dans l'onglet Insertion, je vais chercher dans le ruban Symbole, je clique dessus. Le symbole du diamètre, je vais le trouver dans des polices classiques, type Arial, Comic 100 MS, Tam New Roman, Calibri. Donc je vais, deux solutions pour aller chercher ma police, imaginons Arial, soit je clique et je fais défiler en cherchant Arial, soit j'écris ici, directement, là où il y a le nom de la police, et j'écris Arial. Voilà, tous les caractères et symboles de la police Arial, et j'ai plus qu'à faire descendre, et chercher le symbole du haut barré, qui est ici. Toujours pareil, soit je clique sur Insérer pour insérer le symbole, soit je double-clique dessus. Et vous voyez qu'il est apparu. Donc dans cette fenêtre ici, j'ai le nom de la police. Ici, ce sont les symboles, les caractères de la police. En dessous, j'ai une autre petite fenêtre, qui sont les caractères spéciaux que j'ai récemment utilisé. Et là, ici, j'ai le nom du caractère que j'ai sélectionné. Et c'est marqué Lettre Majuscule Latine O Barré Obliquement. J'ai son code de caractère 216, qui est ici le code de caractère en ASCII décimal. Je pourrais très bien l'avoir en Unicode hexadécimal ou en ASCII hexadécimal. Nous, on va utiliser le ASCII décimal. Donc 216. Je ferme la fenêtre et je vais aller noter son code ici. Et maintenant, je souhaite refaire à nouveau le symbole du diamètre. Soit je prends la solution, je suis dans l'onglet Insertion et je vais chercher Symbole. Soit, j'ai une autre solution, c'est en appuyant sur la touche Alt et en donnant le code du caractère. Si j'appuie sur la touche Alt Alt et maintenant, je fais 2, 1, 6 et je relâche mon doigt de Alt j'ai un I-TREMA. Cela peut arriver des fois. Dans ce cas-là, il faut rajouter un 0 devant le 216. On va le noter pour s'en souvenir. Si j'appuie sur la touche Alt et je maintiens et je fais 0, 2, 1, 6 je relâche. Vous voyez que j'ai bien le symbole du diamètre. Je veux maintenant mettre le symbole du smiley qui sourit. Toujours dans l'insertion, symbole et la police qui contient tout ce qui est caractère un peu particulier comme ordinateur, téléphone, smiley, c'est la police Weddings. Je clique sur la liste des polices et je vais commencer à écrire Weddings. Je vois la police Weddings ici. Je clique dessus et vous voyez ici tous les caractères possibles. Le smiley avec le sourire est ici. le code est 74 en décimale. Je fais insérer et je ferme. Je note le code 74. Je me mets ici et si je fais comme tout à l'heure j'appuie sur Alt Alt et 74 je relâche la touche Alt et j'ai un J. Ceci est normal car si je vais voir dans accueil ma police est Calibri. C'est la police Calibri. Dans la police Calibri le Alt 74 correspond à J majuscule. Et moi j'ai dit que j'étais ici en police comme vous pouvez voir Weddings. Donc je dois passer ici en police Weddings. et vous voyez qu'automatiquement mon J se transforme en Smiley. Ici je veux remplacer ici par une case coché donc double clic avec mon clic gauche et face ici vous voyez que je suis en police Calibri et la case à cocher est en police Weddings. Donc comment on fait dans ce cas là je vais toujours dans insertion je vais chercher symbole et je vais faire défiler la police Weddings jusqu'à trouver la case à cocher qui me convient et je vais choisir celle là. Je fais insérer code 254 donc je fais insérer et vous voyez que j'ai bien police Calibri avec une police Weddings. je fais fermer et maintenant donc j'ai dit 254 et je veux ici mettre donc le symbole de la case coché donc si je fais alt 254 j'ai le symbole d'un carré noir toujours le même souci je suis en police Calibri donc je vais aller chercher la police Weddings et vous voyez que j'ai un petit carré noir donc là aussi il faut rajouter le fameux 0 devant et si je fais maintenant j'appuie sur la touche alt et je fais 0 254 vous voyez que j'ai la case à cocher voilà je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1